Il était une fois un pays de plus de 22 millions de kilomètres carrés. Un pays composé de lacs, de forêts, de déserts, de montagnes ou de banquises. Un pays avec des langues, des cultures, des mœurs différentes, où les classes sociales n'existaient pas et où l'agriculture et l'économie appartenaient à tout le monde. Ce pays, c'était l'URSS. Après la mort de Lénine en 1922, l'URSS cherche un nouveau dirigeant. Il y a plusieurs candidats, notamment Trotsky, le fondateur de l'armée rouge, qui a permis la victoire de cette dernière contre les Tsaristes durant la guerre civile. Il y a aussi un autre candidat, Staline. Staline est né en Géorgie en 1878. Il a reçu une éducation plutôt stricte et plutôt paranoïaque, qui va fortement le marquer. Ensuite, il va organiser dès le début de la révolution russe, plusieurs pillages pour financer le parti communiste. En 1929, il arrive à arriver au sommet de la hiérarchie soviétique en devenant secrétaire général, c'est-à-dire chef absolu. Il va construire plusieurs goulags où il va enfermer ses opposants politiques, où ils vont le forcer à travailler pour lui, notamment dans des mines. Des millions vont mourir, car ces goulags étaient souvent construits dans des zones de froid, comme la Sibérie. Cela fera plusieurs millions de morts. Il va également industrialiser le pays en construisant plusieurs usines. Mais il y aura aussi d'autres conséquences, notamment des famines. Car avec la collectivisation, c'est-à-dire l'appartenance des récoltes à l'État, les paysans ne produisent plus et ils sont ainsi ruinés. Ils ne peuvent plus manger à leur faim et des millions d'entre eux vont mourir. Cela a été l'un des problèmes majeurs du modèle agricole soviétique. Staline va également licencier beaucoup de membres de l'armée rouge pendant une période qui va s'appeler les Grandes Purges en 1936. Durant cette période de Grandes Purges, des excellents officiers de l'armée soviétique seront licenciés. Il y aura aussi un autre événement qui aura lieu en 1939, le pacte germano-soviétique dans lequel la brave Pologne sera partagée, entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Cela aura des conséquences graves sur le monde. Mais ça, nous le verrons dans d'autres épisodes.